bonjour et bienvenue je vous propose aujourd'hui de peintre de la lavande donc pour commencer de façon très simple j'ai juste mis des traits qui positionnent les tiges de lavande et c'est tout parce qu'en fait je vais faire le fond et c'est juste des repères donc je vais prendre un pinceau adapté ce qu'on appelle un mop en fait un pinceau réservoir j'ai juste le mouillé et j'ai préparé en fait du jaune de naples très dilué dans lequel je vais charger mon pinceau de toute manière à pouvoir faire le fond sans mouiller plus que ça et en gardant surtout les à l'évitant à les mettre de la peinture sur les au niveau des tiges de la vente donc avec un pinceau plus important plus plus épais je vais juste adoucir les traits et je vais juste mettre un petit peu de vermillon très très léger c'est à dire avec beaucoup d'eau dans dans jaune c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire donc là j'aurais dû fixer je n'ai pas fait parce que j'ai pensé que ça tiendrait c'est une erreur donc là j'ai juste adoucir les contours et aller chercher un petit peu d'orange avec un petit peu d'orange Alors, c'est vrai qu'on aurait pu s'embêter moins et utiliser du liquide de masquage. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce qu'en fait, le liquide de masquage donne des pores très réclines et que je ne voulais pas. Du coup, voilà pourquoi je fais comme ça. Et que par rapport aux fleurs de lavande, allez mettre, donc là on peut, on peut, par endroit densifier, j'attends un peu le jaune. Et que par rapport aux fleurs de lavande, allez me faire après le fond une fois que les fleurs sont peintes. C'est compliqué aussi. Voilà, donc là c'est très simple, on fait juste un petit peu attention. Bon, c'est mieux quand on a fixé la feuille. Donc vous pensez que la lavande, c'est plutôt un épi, donc on va essayer de faire des formes d'épi. Et mettre un peu d'orange. Et on peut commencer à positionner un peu de vert, le vert un peu avec le plus jeune. Donc... Voilà, et on va laisser sécher, comme ça, en fait. Et là, on laisse sécher en attendant pour faire les fleurs. Bien, c'est sec, on va continuer. Donc, on va prendre le pinceau numéro 8. Alors là, au choix selon les couleurs que vous avez, ça marche avec du bleu intrandin. Là, j'ai pris plutôt du bleu de cobalt, en fait, que je relancerai éventuellement avec du bleu d'outre-mer. Et dans les bleus, voilà, il y a trois combinaisons possibles. Et dans les... pour donner... pour passer le bleu en violet, soit du rose permanent, soit du cobalt violet. Alors, pourquoi je n'utilise pas du violet directement ? Enfin, la peinture, la couleur violette ou mauve directement ? Parce que ça ne permet pas de jeu de couleur, en fait. Alors que là, on va... Moi, je prends plutôt... Évidemment, ça, c'est depuis tout à l'heure. Je vais prendre, donc, du... du cobalt violet avec du bleu de cobalt. Et je vais construire, en fait, ma lavande comme ça, avec de temps en temps, en rehaussant de temps en temps, avec, donc, du... du bleu d'outre-mer. Donc là, je vais juste humidifier un peu ma peinture, parce que ça sèche. Voilà. Et donc, je vais partir juste avec la pointe du pinceau. Donc là, la lavande, c'est un... C'est une tige, hein. C'est un cône qui est plus large en bas qu'en haut. Et donc, je vais monter, en fait, mes... mes fleurs comme ça, tout autour de la tige. Voilà. Donc, en essayant de ne pas prendre trop de peinture. Là, il manque un peu de bleu, je trouve. Alors, il y a toujours en bas. Alors, dans le sens, il y a des fleurs qui sont ouvertes. Donc, on fait des petites fleurs comme ça. Juste avec la pointe du pinceau. C'est parti. en fait je varie la couleur de la fleur parce qu'elle est plus mauve ou plus bleue selon la peinture que j'ai mis sur le pinceau et comme j'ai les deux couleurs ça se mélange tout seul voilà, et donc là avec un autre pinceau on va aller faire du vert donc c'est frais, alors il va être un peu frais, un peu gros l'idéal c'est de 8 bon là j'en ai quand donc c'est prendre du bleu de cobalt prendre du jaune et faire le vert voilà, y compris car la peinture elle est pas tout à fait tout à fait sèche de manière à ce que le vert et le bleu mauve se mélangent et on peut y rajouter par dessus quelques fleurs sur le vert de manière à prendre du vert aussi mélanger voilà alors c'est en tout que ce vert il est un peu clair là il faut peut-être un peu une ombre j'ai rajouté de l'outre-mer en fait dedans voilà, la lavande ça a quand même des petites feuilles pas très grosses mais des petites feuilles voilà et on peut laisser tranquille pour ce pour cette feuille là donc on va en faire juste une petite ici pour meubler donc je mets juste la pointe du pinceau je vais rechercher mon violet et mon enfin mon violet de cobalt et le bleu de cobalt et je vais donc alors c'est quelque chose qu'on peut faire donc on va en faire Voilà, je reprends le fer que j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas trompé de jaune parce qu'il va être un peu foncé et voilà, donc là c'est avec laquelle j'enlève d'être un peu dans le, ça a l'air attaché, et voilà. Donc on va en faire un autre ici, selon le même principe, on peut éventuellement peut-être faire la queue avant, pour ce que ça donne. Et maintenant je vais faire un peu trop foncé, un peu trop, on passe. Voilà. 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 Là-bas c'est peut-être pas assez important, là. donc ça à la limite on la rangera après donc on va en faire une autre ici alors la queue peut être plus facile de mettre la queue pour positionner l'épi je fais juste avec la pointe du pinceau en fait je trappe un peu parce que c'est bien sec voilà, il ne faut pas le faire trop réguler non plus quelques petites feuilles voilà on en rangera après autre chose 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 ... 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